Bienvenue sur Projet du Maroc, votre source d'informations sur les réalisations et les défis de la nation. Aujourd'hui, le 24 mai 2023, nous allons vous parler d'un exploit monumental réalisé par une marocaine. L'alpiniste marocaine Bouchra Bebanou a atteint le mont Lotz, situé dans la chaîne de l'Himalaya, qui culmine à 8516 mètres. Oui, vous avez bien entendu, 8516 mètres. C'est le quatrième plus haut sommet du monde. Bebanou a commencé son ascension vers le sommet de Lotz le 8 avril 2023, traversant le Tibet et le Népal. Elle partage sur ses réseaux sociaux qu'elle est montée jusqu'au camp 2 pour une nuit de repos, puis au camp 3 pour un jour supplémentaire. De là, elle s'est rendue au camp 4 à une altitude de 7800 mètres, le tout sans oxygène. Lorsqu'elle a commencé à grimper vers le sommet à 22h, elle a commencé à se sentir mal et a dû utiliser une bouteille d'oxygène d'urgence. Cela lui a permis de continuer son ascension et, 8 heures plus tard, à 5h55, elle a atteint le sommet. Ce nouvel exploit vient s'ajouter à la longue liste de réussite Bouchra Bebanou. Depuis son entrée dans le monde de l'alpinisme en 1995, Bebanou a fait ses premières ascensions au Maroc, avant de gravir le Kilimanjaro, le plus haut sommet d'Afrique. Elle a ensuite gravi le Elbrouz en Russie en 2012, la Konkaga en Argentine et le Denali en Alaska en 2014, puis le Pincak Jaya en Indonésie en 2015. En 2017, elle est devenue la première femme marocaine et nord-africaine à atteindre le Mont Everest, et en 2018, elle a gravi le Mont Vinson en Antarctique. L'année dernière, elle a atteint le sommet de l'Anapurna, l'une des montagnes les plus difficiles de l'Himalaya, devenant ainsi la première femme arabe à réaliser cet exploit. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui sur Bouchra Bebanou et son incroyable ascension du Mont Lotz. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur « Projet du Maroc ». Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures mises à jour. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos pensées sur cette extraordinaire réalisation. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada